Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Première vidéo de l'année, je vous souhaite une bonne année. Aujourd'hui, on va crash tester ensemble la brosse lissante Cosmopolitan dispo à action à 9,95€. Le packaging se présente comme ceci. Je le trouve très joli, très coloré. La brosse a l'air trop trop belle. A l'intérieur, on retrouve le livret d'instructions et la fameuse brosse. J'ai sorti déjà le livret d'instructions pour un petit peu lire, pour pouvoir bien vous la présenter. La brosse est protégée par un petit papier. La voici, elle est trop trop belle, en violet, c'est mat. On retrouve le bouton marche-arrêt juste ici. Le cordon est rotatif à 360 degrés. Là, ici, on a la brosse avec les petites plaques chauffantes noires que vous voyez. C'est ça qui va permettre de venir chauffer et lisser nos cheveux. Ici, on a des voyants LED pour nous dire qu'on peut commencer à l'utiliser. Franchement, la brosse est trop trop jolie. Là, c'est brillant et tout. Elle est trop trop belle, avec la marque inscrite juste ici. Alors, j'hésite à l'utiliser là un petit peu sur mes cheveux secs pour voir ce que ça donne. Et après, quoi qu'il arrive, je vais me laver les cheveux. Je vais attendre que mes cheveux sèchent un petit peu. Et je vais finir de les sécher avec cette brosse-là pour voir ce que ça donne. Je l'ai branchée. Donc là, les voyants, ils sont verts. Ça clignote. On va attendre que ça chauffe. En attendant, je vais mettre du spray fixateur. J'ai un spray furteraire. Je vais en appliquer juste un petit peu ici. Je ne vais pas faire la totalité de mes cheveux. C'est juste pour essayer et sur cheveux secs et sur cheveux mouillés. Je vais peut-être les brosser. Les voyants n'ont pas changé de couleur, mais j'ai quand même envie de commencer à l'utiliser. Parce que je sens que ça chauffe bien. D'ailleurs, cet appareil chauffe jusqu'à 210 degrés. C'est quand même assez haut. Ça glisse tout seul. L'appareil est léger. Comme vous pouvez le voir, j'ai quand même les cheveux assez lisses. Pour venir me coiffer le matin pour que ça soit rapide, je me suis dit pourquoi pas essayer. Avec son prix 9,95€, c'est vraiment rikiki. Sur le carton, c'est écrit. Une petite astuce, c'est de passer tout doucement, de glisser lentement. Et apparemment, il y a un meilleur résultat. On voit la différence. Je vais y aller tout doucement quand même. Pas crainer mes cheveux. Ah oui, ça se voit. J'aime bien. Je vais aller me laver les cheveux. Et on se retrouve juste après pour essayer ensemble. Me revoilà. J'ai les cheveux lavés. Ils ont bien séché. Dans la bataille, j'ai perdu un petit angle. J'ai fait chauffer mon appareil. Et c'est parti. On va venir finir de les sécher avec cette brosse. Comme vous voyez, je vous l'ai déjà dit, mais j'ai les cheveux plutôt raides. Après, ils ont tendance à partir un peu en freestyle. Et en fait, j'espère avec cette brosse, avoir un beau petit brushing facile, assez rapide à faire le matin. Bien sûr, avant, j'ai mis du spray protecteur de chaleur. Même si je pense que je vais bientôt les recouper. Je vais essayer de baisser ma tête pour venir sécher en bas. Voilà. Au niveau des pointes, c'est assez sec. Au niveau des racines, justement, c'est assez... C'est encore humide un petit peu. Je vais m'arrêter ici. En tout cas, le résultat est très joli. L'inconvénient de cette petite machine, c'est que les picots sont assez courts. On vient prendre que des petites mèches. On ne peut pas prendre de grandes, grandes mèches. Après, voilà, ce n'est pas méga gênant. Elle est facile d'utilisation. Elle est super légère. On peut venir faire ses longueurs, mais sa petite frange aussi, comme vous avez pu le voir. Le résultat, il est assez cool. Un deux en un. Au niveau de la rapidité, ce n'est pas ce qu'il y a de plus rapide. En plus, comme je vous disais, j'ai encore un petit peu les racines humides, alors que j'ai les pointes sèches. Mais ouais, franchement, pour 9,95 euros, ça fait largement le taf. Là, j'ai une belle longueur. Franchement, j'ai envie de les couper parce que voilà, mes pointes sont abîmées. Vous voyez, ça croche et tout. Au niveau de cette brosse, je la valide totalement, petit prix. Elle fait bien son taf. En plus, elle est très, très jolie. Ça n'a pas abîmé mes cheveux. Elle est facile d'utilisation. Vous pouvez faire votre mèche, vos longueurs. Après, je ne sais pas sur cheveux bouclés. Est-ce que ça marche vraiment ? Il faudrait que j'essaie sur une copine. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, c'est le moment de liker, de mettre un petit commentaire, de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Le but pour l'année de 2024, c'est d'être 10 000 sur la chaîne. Je lance le défi. Voilà, j'ai tout dit. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye !